C'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de déboires l'an dernier avec l'annulation du premier soir suite à des vents violents. Et c'était difficile pour nous de reprogrammer, de réenclencher une édition avec des live. Donc on a choisi d'être... En fait on a choisi au départ d'être un peu plus petit et finalement on se retrouve plus gros. Donc voilà parce qu'on sait pas quand on aime ce métier. On peut pas faire autrement de faire toujours plus pour le public. Je pense que les choses qui changent c'est qu'il y a un gros accueil au niveau des entrées avec avec 16 arches qui vont permettre le passage facile des festivaliers. On est en cache laisse. On va déjà pouvoir retrouver le beau temps c'est quand même la chose la plus importante. Je pense que ce week-end s'annonce extrêmement ensoleillé avec des températures entre 22 et 28 degrés pour nous ça change quand même beaucoup dans l'organisation. On avait prévu une structure couverte de 900 mètres carrés qu'on vient de... qu'on a démonté cette nuit pour pouvoir laisser le public en plein air. On peut jamais prévoir à l'avance la météo. Il faut quand même savoir qu'on est quand même au bord de la mer et tributaire du vent surtout et des changements météorologiques très très rapides.